Podcast RTBF Sport Complètement foot Viva Sport, complètement foot Avec David Oudray, Pascal Chimé et Joachim Moununga La suite de ce Complètement foot en direct ce soir Pour cette spéciale Diable Rouge Jusqu'à minuit, on prolonge Petit bonus, deuxième partie de Debriefing De cette rencontre avec toujours Cette question en un seul mot Complètement foot ce match, Finlande-Belgique Score final 0-2 pour vous c'était SMS 60-03 75 centimes l'envoi Si vous êtes tiré au sort Si vous répondez bien à cette question Comme vous le voulez évidemment à cette question Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse Mais vous serez peut-être tiré au sort Peut-être le plus drôle, le plus original ce soir Donc en un seul mot complètement foot Ce Finlande-Belgique, score final 0-2 Il y aura peut-être à gagner pour vous, je vous le rappelle 2 fois 500 grammes de ballon-thin De ballon-thin, de praline En forme de ballon, en fait par notre partenaire Donc Léonidas Vous allez commenter aussi sur la page Facebook de l'émission Ou encore sur Twitter Rappel que Joe nous a dit en un seul mot Complètement foot ce match C'était à point Et le mot patience a été choisi Par Pascal Chimé Les premières réactions interview à l'issue de ce match Évidemment dans les prochaines minutes Théodore Frane aussi pour les premières impressions De supporter ou de supportrice de Diable Rouge Mais tout d'abord Pascal C'était important de faire déjà un point Sur quelques infos importantes Qui découlent du résultat Et de cette victoire de la Belgique Ou de cette défaite de la Finlande C'est comme on veut Avec en parallèle Cette très belle prestation Et très belle victoire du Danemark Oui exactement C'est vraiment le conte de fées Qui avait commencé comme un film d'horreur Cette équipe Ou plutôt le parcours de cette équipe danoise Sur 7 euros Parce que grâce à cette très belle victoire Parce qu'on a regardé attentivement cette rencontre Le Danemark qui se qualifie En tant que deuxième Dans ce groupe de la Belgique Donc bravo aux Danois Qui joueront leur huitième de finale Face au Pays de Galles Ce sera samedi 18h A Amsterdam Pour ouvrir le bal Des huitièmes de finale Donc les Danois Qui ont sorti le match qu'il fallait Face à la Russie Qui a été impuissante Tout au long de la soirée Pays de Galles ou Danemark En huitième de finale Enfin pour se qualifier pour la suite Joe avantage à qui ? Danemark je pense Ça pourrait être une nouvelle fois Un formidable conte de fées Evidemment Si ça se poursuit pour les Danois Dans les circonstances Que l'on connait évidemment Oui et tout le monde se rappelle De ce parcours en 1992 Où c'était l'invité surprise Cette équipe danoise Elle ne devait pas participer à l'Euro Et puis on a rappelé des joueurs Qui étaient partis en vacances On connaissait les fêtes des joueurs Entre les matchs Où il y avait une forme de récupération Qui n'était pas coutumière On va le dire comme ça Donc ils avaient une façon De préparer les matchs bien à eux Et au final ils ont été champions d'Europe On n'en est pas là bien sûr Mais honnêtement J'ai envie de dire Qu'il y a une logique A la fois sportive Mais surtout humaine en fait Certains appelleront ça le karma Mais ce que les Danois ont fait Est tout simplement Tiens tout simplement De l'irrationnel Ou de l'exceptionnel C'est peut-être un peu les deux Donc à la base On se dit Voilà il y a une semaine On se dit Cette équipe ne va Ne va pas finir l'Euro Elle ne va plus jouer Il y a peut-être un joueur Qui est entre la vie et la mort Qui va peut-être Y laisser sa vie Sur un terrain de foot Et quelques jours plus tard L'équipe est qualifiée Pour les huitièmes Donc c'est vraiment Une très très belle histoire Vous l'avez dit Un premier huitième de finale Samedi 26 juin 18h Pays de Galles Donc Danemark Le deuxième On le savait déjà Ce sera Italie-Autriche Le même samedi A 21h Et puis On se penche Dans les classements Des troisièmes La Suisse est déjà qualifiée Donc ça c'est confirmé Qualification Pour les huitièmes de finale De la Nati Grâce à cette troisième place Avec 4 points Quoi qu'il arrive Et c'est d'ailleurs Le cas aussi De pas mal d'autres équipes Qui ont déjà 4 points Mais qui ne sont pas encore fixées Sur leur sort d'ailleurs Premier, deuxième ou troisième Pascal Oui et par exemple La Suisse vous venez d'en parler Mais la France Est également qualifiée Au même titre Que l'Angleterre Et la République tchèque Donc on ne connait pas encore Si elles se qualifieront En tant que premières Deuxièmes Ou troisièmes de groupe Mais elles seront Bien présentes En huitièmes de finale Dans ce fameux tableau Donc des matchs De premier contre troisième On peut aller plus loin aussi Ces résultats ont quand même Une influence Par exemple La qualification justement De la Suisse En tant que meilleur troisième Ça a une conséquence Sur notre adversaire Parce que ça réduit quoi A une seule possibilité Une chance sur dix De rencontrer le troisième Du groupe F Donc on devrait éviter Un ogre Que ce soit Allemagne Le Portugal Ou encore L'équipe de France Mais attention Parce que On pourrait très bien Tomber sur La Croatie Sur la Suisse Voir l'Angleterre A-D-E-U-F Ou l'Espagne A-D-E-U-F On pourrait tomber sur l'Espagne Si vous retirez Le groupe F Ça pourrait être L'Espagne La Croatie Ou la Suisse Donc pour les huitièmes de finale Dans ce déplacement À Séville On le sait pour nos Diables rouges Alors jouer l'Espagne À Séville Franchement ce ne sera pas un cadeau Il serait mieux éviter ça On va voir Évidemment Les Espagnols Qui ont encore un match Jouer évidemment Un troisième rencontre Bien que si on soit obligé De le faire Ce serait peut-être Le meilleur moment De le faire Contre cette équipe d'Espagne Qui a du mal à se trouver Moi je vois bien La Slovaquie Faire quelque chose Contre les Espagnols Lors du dernier match Ça c'est dans le prono challenge Votre sang espagnol Là il est parti Réquéfié C'est ça ? Il n'y a pas assez de Catalans Dans cette équipe Bon il n'y a pas non plus De joueurs du Real Madrid Non plus Il y a plus de Catalans Que de joueurs du Real Bref Quelques conclusions Donc déjà Tirés de ces différents résultats Évidemment La suite est la fin De cette troisième journée De phase de groupe En tout cas Ce qui est sûr C'est que nos Diables rouges Se sont imposés Ce soir 0-2 On va continuer Le débriefing Dans un instant Avec vous Joachim Monunga Notre consultant Avec Pascal Chimé Il y a pas mal de choses A dire quand même Sur ce qui s'est passé Dans cette rencontre Mais je vous propose D'écouter une première interview Celle de Jérémy Doku Que Joachim avait pointé En tout cas Dès la fin de la première mi-temps Comme une des satisfactions De cette soirée On l'écoute Jérémy Comment est-ce qu'on se sent Après ce premier 90 minutes Je me sens bien Heureusement qu'on a gagné Je suis content de mon match C'était une belle expérience Pour moi C'était quand même Particulièrement difficile Jusqu'au premier but Non ? Ouais c'était difficile A trouver l'espace Parce qu'il jouait très bas Mais on a bien Gardé la balle On a dominé le match Et on a gagné à la fin C'est ça le plus important Vous avez alterné Flanc gauche Flanc droit Où est-ce que vous étiez Le plus à l'aise ? En fait c'est pas Où je me sentais plus à l'aise C'est juste Où il y avait un peu Plus d'espace Parfois il y avait Plus d'espace à droite Parfois il y avait Plus d'espace à gauche Donc ouais Parfois j'alternais Avec Eden C'était une équipe Sur papier Qui était évidemment De qualité Mais qui manquait D'automatisme Peut-être aussi Non ce 11 là Notre équipe ? Ouais Pour moi C'est la première fois Que je joue avec eux Donc il fallait un peu Trouver Un peu chercher Comment où je devais Me placer et tout Mais à la fin Ouais ça s'est bien Se passer Donc je suis content Est-ce que vous avez L'impression Parce que maintenant On passe à la phase À élimination directe Que justement En ayant donné du temps de jeu A pas mal de joueurs Roberto Martinez A bien préparé Cette équipe À cette phase là Oui je crois bien Moi je suis content Qu'il m'a laissé Pus jouer Qu'il m'a laissé Jouer quelques minutes Donc là on est bien préparé Là on est prêt Pour les prochains matchs Jusqu'à présent C'était frustrant Pour vous de ne pas monter ? Pas frustrant Mais bien sûr Que tout le monde A envie de jouer Donc ouais Donc Non pas frustrant Moi je suis jeune Donc je dois attendre Et je dois regarder Quand je veux avoir ma chance Et là j'ai eu Donc je suis content Vous avez l'impression De grandir dans cette équipe ? Bien sûr Bien sûr J'ai grandi Nanani nanana J'ai grandi Voilà Jérémy Doku Donc à l'interview Joe je vous redonne la parole Parce que dès la fin De la première mi-temps Je le rappelle Vous le disiez C'est une des satisfactions De cette soirée Sa prestation Oui c'est une vraie satisfaction Et puis je pense Qu'il a marqué Qu'il a marqué Beaucoup de points Aux yeux du sélectionneur Parce qu'on a vu A quel point Il pouvait être déroutant A quel point Il pouvait percuter Alors il a toujours Une marge de progression On le sait Il est jeune Il a encore une marge De progression Dans certainement Cette dernière passe Dans les derniers choix Mais c'est sûr Que si une situation Est bloquée Il pourrait faire du bien Il pourrait vraiment Faire du bien A cette équipe Un petit mot encore Sur Jérémy Doku Pascal Chimé Je fais juste la parenthèse Que la Suède Est également qualifiée Pour les huitièmes de finale J'avais oublié de le dire Tout à l'heure Parce qu'elle a quatre points Sur Jérémy Doku Que dire C'est qu'aujourd'hui Notamment en première mi-temps C'est lui Qui a été Le Eden Hazard C'est lui Qui a provoqué C'est lui Qui a fatigué Les défenseurs C'est lui Qui s'est créé Une belle possibilité D'ailleurs En première période Il a été culotté Mais on le sait C'est dans son ADN Sans complexe Il a défendu aussi Parce que Attention Le jeu sans ballon On l'a vu Venir faire Des courses défensives Et puis En deuxième mi-temps Il a aussi Été un petit peu Trop Jérémy Doku C'est-à-dire qu'à un moment Il a opté Pour la solution personnelle Là où il devait Donner le ballon Et là il n'est pas encore Tout à fait Eden Hazard Vous voyez ce que je veux dire Donc d'ailleurs Roberto Martinez La première chose Qu'il a faite En le remplaçant C'était le féliciter Pour sa rencontre Parce qu'il a été bon Parce qu'il a été dynamique Parce qu'il a provoqué Et c'était aussi lui dire Sur ce coup-là Cette phase-là Tu devais peut-être Donner le ballon Au lieu Mais honnêtement Il a montré Qu'on pouvait Et qu'on devait Et surtout Mais ça on le savait Comter sur lui Débriefing donc Pardon Joe C'est intéressant aussi De voir Et il en parle Dans son interview d'ailleurs Qu'il n'est pas stocké Sur un côté Il n'est pas bloqué On l'a vu beaucoup dézonné On l'a vu partir Du côté droit Pour finir dans l'axe du jeu Puis tout d'un coup Il se retrouva à gauche Il a eu beaucoup de permutations Avec Eden Hazard Mais c'est vrai Qu'il s'est souvent retrouvé Comme Pascal le dit En électron libre Et ça c'était intéressant Jonathan Jérémy Doku Pardon Avec le débriefing De Joachim Monunga Et beaucoup de Joe Je m'y perd Pardon Joachim Monunga Notre consultant Débriefing de ce match Avec Pascal Chimel Victoire donc De la Belgique Contre la Finlande 0-2 D'autres réactions Interview dans un instant Théo Defrane Notre reporter Complètement fou Passe sa soirée Avec des supportrices Des supporters Des Diables Rouges Mais on suppose évidemment Que l'ambiance Est à son comble Mon cher Théo Mais oui Quelle soirée messieurs Ici ça vaut franchement Les autres soirées Que j'ai pu faire Notamment du côté De visée Long sein Les supporters étaient bien chauds Ici tout doucement Ça commence à se terminer Parce qu'on rappelle La règle est qu'à 23h30 Tout doit se terminer Donc les supporters Terminent leur verre Je viens justement Avec des supporters Qui sont occupés De terminer leur verre Les gars Ce match Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était un beau match On s'est bien amusé On a bien profité Je laisse la parole À notre supporter La qualification est là C'est qui ton homme du match Aujourd'hui ? Pour le fait D'avoir stabilisé un peu L'équipe Je dirais que c'est Lutzel Après bon On peut mettre Deux-trois joueurs Un peu plus prolifiques Comme Jérémy Ducou Et un bon Romelu Lukaku Encore une fois Sur ses trois premiers matchs Qui étaient un peu excellents On peut aller jusqu'où Dans cet euro maintenant ? Je pense qu'on peut viser Au moins les quarts de finale Un peu plus loin Soyons ambitieux On verra Ça dépend à qui on a affaire En huitième Et puis en quart Et bon ça Il est encore trop tôt Pour dire à qui on aura affaire Mais bon On espère On espère aller le plus impossible Merci les gars Allez Je me dirige tout doucement Vers le supporter Qui a le microphone Pour une dernière chanson Alors Les gars Une dernière chanson Pour la route ici ce soir Je te fais confiance C'est à toi Voilà Chanson un peu locale Comprendront ceux qui sont De la région du Tournésie Ouais voilà La soirée se termine Tout doucement Et ici dans une dizaine de minutes Ça fermera On se retrouve bien évidemment Pour le prochain Mathieu des Diables Où je serai bien sûr Devant un écran géant Avec des supporters Sûrement encore plus chauds Ouais bah j'espère Qu'ils seront un peu plus réveillés Lors d'une défaite Théo Parce que là Ça parle pas d'être trop l'air D'être la fête Bon tant pis C'est pas grave Beaucoup de supporters Merci beaucoup Théo Merci beaucoup Théo Voilà Fermeture à 23h30 On le rappelle Dans ces différents endroits Où on peut organiser Avec beaucoup beaucoup de bonheur Quand même Ces écrans géants Et des rassemblements De supporters Des diables Donc c'est Théo Notre reporter Je retire le complètement fou Jusque quand il mérite à nouveau Son diminutif complet Pour pouvoir intervenir Dans ces émissions Avec donc l'ambiance Des supportrices Des supporters Puisqu'il est quand même là En principe pour ça On poursuit donc Ce débriefing complètement foot Avec toute l'équipe Avec toute la team En direct sur vivacité Vivacité.be Le site sport de la RTBF Avec Joachim Monunga Notre consultant en studio Avec Pascal Chimé Il y aura d'autres réactions Interview Dans un instant Avec évidemment Des questions Qu'on s'est beaucoup posées Avant le début de ce match Concernant Axel Witzel Concernant Eden Hazard On va laisser Kevin De Bruyne Un tout petit peu sur le côté Parce qu'élu homme du match On va l'entendre aussi En interview Et finalement Ils ont tenu Les 90 minutes Concernant la prestation D'Eden Hazard Joachim Votre avis Aujourd'hui Contre la Finlande Je pense que Le gros point positif C'est qu'on l'a vu en jambes Il n'a pas tout le temps Été en réussite On aimerait encore Le voir plus percutant Comme il nous a habitués Mais le gros point positif C'est qu'on l'a vu Dans certaines combinaisons On l'a vu Tenter D'amorcer Des offensives C'était intéressant Mais vraiment Le gros point positif C'est qu'il a réussi Une faute Parce que selon moi Il n'y avait pas De pénalty On a tous Frémi Quand on l'a vu Se toucher la cheville Ce qui m'a rassuré C'est le fait Qu'il soit remonté Sur la pelouse Et c'est qu'en deuxième mi-temps Par moment On l'a senti plus tonique Il s'est créé des opportunités Il s'est créé des opportunités De Gaulle S'il n'y avait pas eu Le magnifique arrêt Du gardien de la Finlande Il aurait peut-être pu Ouvrir son compteur Gaulle Et pour la suite Je ne me fais pas trop de soucis Parce qu'il est sorti avec le sourire On l'a vu rigoler Avec Driss Mertens À la fin de la rencontre Après vous allez me dire A chaud Tu ne sens peut-être pas les coups Il faudra voir demain Comment ça va se passer J'espère J'espère qu'on ne va pas déchanter Au niveau des lendemains Du côté d'Eden Hazard Mais il était important pour lui De jouer aujourd'hui De toucher des ballons De se sentir important Aussi Même si en première période Quand même Doku lui a un peu volé La vedette Mais ça a permis aussi Je veux dire Le fait que Doku Soit bon Soit Comment dire Percutant Et qu'il aille Chercher le 1 contre 1 Ça a permis aussi D'Eden Hazard D'avoir un peu de liberté De reculer Dans le jeu D'aller se rendre disponible D'essayer de combiner De toucher un peu ce ballon Dans des zones Où Vraisemblablement On a moins besoin de lui Mais ça lui a permis aussi D'acquérir de la confiance Et de rentrer dans ce match Pascal Chimé Joachim Ununga Débriefing Donc de cette victoire De la Belgique 0-2 Contre la Finlande En un seul mot Complètement foot Ce match pour vous C'était long Long à se débloquer Me dit Mike Sur Twitter Hashtag c'est foot RTBF Giovanni nous dit C'était difficile C'était difficile ce soir ? Non je pense pas Je pense pas que ça a été Je pense pas que c'était difficile Ça a été long Oui Ça a été long Avant que le verrou saute Mais c'était la seule solution Parce qu'on a eu une équipe De la Finlande Qui était très Très courageuse Qui défendait pas Qui défendait très très bien Qui a un peu refusé le jeu Pascal l'a dit tout à l'heure Je pense qu'il tablait Sur le match nul Donc c'est difficile De jouer Contre une équipe Courageuse certes Mais qui avait parqué Une équipe Un bus Comme on dit Devant ces cages Donc non Ça a été long Mais en tout cas Ils l'ont bien fait Parce qu'ils ont utilisé La seule solution possible C'est-à-dire Fatiguer se bloquer Équipe Faire tourner le ballon Continuer à garder le rythme Pour trouver les ouvertures Usure A l'usure Me dit Stéphane Exactement Seulement Pascal Je rebondis sur les propos de Joe Tu parlais du bus Qui était parqué Devant le but Il y a des embouteillages Un peu partout Dans les grandes villes En Belgique Et j'en profite d'ailleurs Parce que vous êtes nombreux A nous écouter Dans les voitures Pour saluer Manon Manon Lepomme L'humoriste Que l'on salue Qui est coincé Dans les embouteillages A Liège Où les gens font la fête Les gens klaxonnent Donc voilà Oui je vous dis On a envoyé notre reporter Théo Le seul endroit Où ça klaxonne pas Où il n'y a pas d'embouteillage Donc il a perdu Donc le diminutif Complètement fou Il devra le récupérer Dans la suite C'est comme ça On le renvoie sur le banc Donc pour la suite De cette compétition Donc continuez donc A réagir A répondre à cette question En un seul mot Complètement fou De ce match Finlande-Belgique Score finale 0-2 Pour vous C'était Usure Usure Nous disait Stéphane Je vous le disais Oppressant Me dit aussi Pour les Finlandais Belle victoire Pas mal d'imprécisions Dans les 30 premières minutes Witzel et Hazard Rassure Bravo à Thomas Vermalen On va vous entendre Tous les deux Pascal Djoz Concernant notre défense Dédric Boyata Aussi Qui était quand même Très précis En première mi-temps Donc on va continuer Ce débriefing Dans un instant D'abord les mots Que vous nous avez envoyés Sébastien nous dit Mériter Amplement Mériter Geoffrey nous dit C'était bien 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 Voilà en un seul mot C'était bien Jusqu'au boutisme Et le mot choisi par Benoît SMS 60 03 75 centimes L'envoie Et puis bonsoir tout le monde Bravo pour la victoire des diables Miguel de Perruy Nous dit C'était maîtrisé SMS 60 03 75 centimes L'envoie sur Facebook Ou encore sur Twitter évidemment Pour réagir en direct Dans ce Complètement Foot Poursuit les analyses Évidemment de débriefing De ce match Avec Joachim Moununga Notre consultant Avec Pascal Chimé Non c'est parce que J'écoutais attentivement Les messages que vous lisiez J'ai l'impression Quand même Que les suiveurs Restent un petit peu Sur leur faim Est-ce que On est devenu Impatient Gourmand Très exigeant Je sais que l'appétit L'appétit vient en mangeant Mais est-ce que On doit systématiquement Avoir les yeux Plus gros que le ventre Je rappelle que Dans le même type De rencontre Avec la même physionomie L'équipe de France S'est cassé les dents Face au bloc Face au bloc hongrois Et n'a pris qu'un point Face à la Hongrie Qui jouait à domicile Tu étais ça Et taguer le compte De SoFoot Nos collègues français Qui nous ont déclaré Champion d'Europe Face de poule Donc à l'issue de ce match Ce à quoi Thomas Meunier A rappelé Qu'on était numéro 1 Au ranking FIFA Il a bien raison De rappeler Qu'on est numéro 1 Au ranking FIFA Et on l'a prouvé Encore une fois aujourd'hui Parce qu'à un moment donné Pour avoir un match Un match exaltant Il faut deux équipes Qui veulent jouer un jeu Qui veulent exactement La même chose C'est-à-dire gagner ici On n'était pas Dans cette physionomie-là On était Où il n'y avait qu'une équipe Nous les Diables Qui voulions absolument Gagner ce match Et la Finlande Ne voulait pas gagner ce match La défense La Finlande a fait Avec ses armes Et s'est défendue Comme elle pouvait Et on a répondu à ça Parce que l'objectif Encore une fois On le rappelle C'est de gagner Et aujourd'hui On s'est imposé Bien comme il faut Dans un match Où certaines nations Avec moins de maturité Auraient pu perdre des points Là où On peut peut-être Faire un petit peu La fine bouche C'est qu'on ne s'est pas Créé suffisamment d'occasion J'ai quand même en tête Cette frappe de Jérémy Doku J'ai la tête de Romelu Lukaku Oui il y a la frappe La frappe d'Eden Hazard Mais jusqu'au but Jusqu'au but On avait le monopole du ballon On a un goal refusé aussi Dont on n'a pas encore parlé Pour le Pour le Le VAR Qui intervient On ne sait pas pourquoi Je ne comprends pas Je ne me l'explique pas Une pointure Un orteil Un ongle Il faudra expliquer quand même Aux adeptes du board Et aux membres du board Ceux qui font les lois Notamment les lois du jeu Que si on arrive à me prouver Qu'un attaquant Tire profit de cette position Et donc qu'il marque Grâce à ça Alors là si on arrive A me le prouver Je m'incline Honnêtement Mais honnêtement Alors oui Ce sont les règles On est d'accord On trace la ligne Etc Épaisses Pas épaisse Romelu Lukaku A un pied qui est très grand S'il était plus petit Il n'aurait pas été au rejeu Mais il n'aurait pas été Romelu Lukaku Mais honnêtement Qu'on Qu'on change cette règle Qu'on la change clairement Et qu'on donne Qu'on donne C'est dommage Pas seulement pour les diables Ce soir Mais c'est dommage pour le foot Parce que quand on annule Un goal comme ça Pour un orteil Vraiment pour un bout de pied Un demi-orteil C'est annulé à Benzema Face à l'Allemagne C'est complètement fou Le hors-jeu de Mbappé Qui est lancé à 100 à l'heure Mais même s'il avait un maître S'il était un maître Derrière son défenseur Il aurait quand même Pris de vitesse Donc Est-ce que vraiment Les attaquants Soient avantagés Non Et ce genre de règles Honnêtement Alors Ça ne prête pas à conséquence Parce que tu joues la Finlande C'est un troisième match De qualification Match de poule Où tu es déjà qualifié Et que tu sais Tôt ou tard Ils étaient au bord de la rupture Les Finlandais Tu allais Tu allais prendre le dessus Mais Encore une fois Tout le sang froid Et tout le sang froid Du buteur De rester calme après ça Pour aller mettre finalement Son but dans les règles C'est magnifique On ne le dit pas assez On ne le dit pas assez Mais Il est certainement Le meilleur attaquant Mondial En ce moment Il est dans la forme De sa vie Et sincèrement Je ne vois pas Un attaquant Aujourd'hui A l'heure actuelle Avec qui Il ne peut pas rivaliser Pour le titre De numéro 1 Pour moi On a le meilleur attaquant Du monde Du moment En tout cas Le meilleur avançant Du monde 2 à 6 3 buts On le rappelle Pour Romelu Lukaku Dans 7 euros Comme meilleur buteur Comme meilleur buteur Je voulais vous entendre aussi Concernant Axel Witzel Je ne voulais pas perdre Cela de vue Parce que oui Il y avait un joueur Qui était absent Pendant 5 mois Et qui était blessé Pendant 5 mois Avant le début De 7 euros Il vient jouer 90 minutes Dans le troisième match Et cette victoire Contre la Finlande C'est impressionnant Je pense que Je m'étais déjà exprimé A ce sujet là Quand on avait eu le débat Il n'avait pas encore joué Si Axel Witzel Arrivait au niveau De sa condition physique A être en ordre On savait que Ça allait aller Ça n'allait pas poser Sur sa performance Il n'allait pas avoir d'impact Et il l'a prouvé Encore une fois aujourd'hui Axel Witzel Honnêtement Il est indispensable A cette équipe C'est un régulateur Il comprend le jeu Il répond Il fait ce que demande le jeu Et il fait du bien Il apporte une espèce De sérénité Alors je n'ai pas compté Malheureusement Mais le nombre de récupérations Importantes qu'il fait Ça permet à toute l'équipe De repartir de l'avant C'est vraiment indispensable Il libère et il bonifie Les autres joueurs Il libère et il bonifie On dit souvent cela D'Axel Witzel Mais vous attendiez A ce qu'il joue 90 minutes Lors du troisième match De 7 euros Contre la Finlande certes Avec Axel Witzel Il n'y a plus rien Qui doit nous surprendre Honnêtement Déjà le fait de le revoir Sur le terrain Aussi vite Personne ne s'y attendait Je pense que même lui Oui il a travaillé pour Mais il n'y a jamais De certitude Lorsque vous êtes En revalidation Donc moi il m'a bluffé De facilité Aujourd'hui Toujours bien placé On sent qu'il est tonique aussi Notamment en première mi-temps Tu crois qu'il perd le ballon Et hop Il va le récupérer De la fluidité aussi Dans le contrôle Passe Le placement Toujours se pas chaloupé Par contre J'attendrais J'attendrais Avant de De crier Au retour du génie Au retour du métronome Parce que Il n'a pas été sollicité On ne l'a pas mis sous pression Donc c'était Mais est-ce que justement Ce sont les bonnes circonstances C'est le bon contexte Pour son retour en compétition Exactement C'est un peu Pour lui C'est un peu un match d'entraînement Aujourd'hui Donc l'adversaire a fait en sorte Que Axel Witzel Ne pouvait faire qu'un bon match Mais lui Il a rendu encore plus simple Ce match Parce que physiquement Et même au niveau du rythme Il est quasiment déjà A point Donc Et au point J'ai absolument aucun doute Moi pour ma part Pour le niveau De jeu d'Axel Witzel Déjà même à ce moment-ci J'ai l'impression qu'il a déjà Il a déjà retrouvé Le sommet de son art A partir du moment Où sa condition physique Est en ordre Il n'y a pas de problème pour lui Et donc maintenant La question C'est de savoir Compenser de la prestation De Witzel Et de De Bruyne Dundon Kerr Et Tillemans Qui étaient sur le banc Parce que là Ça va être très difficile D'aller déloger Kevin De Bruyne Et Kevin De Bruyne Axel Witzel Et Kevin De Bruyne Dans ce rôle-là Un peu un retour A l'ancienne Sous Martinez Deux coups Qui marquent des points Carrasco Qui avait été très bon Eden Hazard Qui est là Romelu Lukaku Qu'on n'enlève pas Il va y avoir Des problèmes de luxe Maintenant Après je pense que Witzel seul Dans ce milieu de terrain Parce que j'ai souvent senti Quand même En première mi-temps Il fait un beau retour défensif Kevin De Bruyne Où il vient récupérer Un ballon Sur le centre Il vient intercepter Juste avant la frappe Mais sinon On a souvent vu Axel Witzel Esseler dans ce milieu de terrain Et ça je pense Qu'entre une grosse nation Kevin De Bruyne Ça reste un profil Quand même Vachement offensif Alors Il pourrait défendre Mais c'est pas dans son ADN Et à ce moment-là Je me demande Si le fait De mettre Kevin De Bruyne Si bas On va pas y perdre Un peu Point de vue défensivement Mais donc Que faire Lors du prochain match Le huitième de finale On part dans le foot fiction Mais tu as Carrasco Qui est en forme Qui a fait de bons matchs Tu as Thorgan Hazard Qui va faire tout le flanc Je pense que T'es obligé de le garder On pourra parler des flancs Dans un instant De Trossard Et de Châtely Eden Hazard Va commencer Doku Frappe à la porte Si tu veux Rajouter un milieu défensif Devant Axel Witzel Ou à côté d'Axel Witzel Ou même Une espèce de relayeur Comme Tilleman Tu vas avancer De Bruyne Il va commencer A se gratter la tête Roberto Martinez Il va y avoir des choix de luxe Complètement Il va y avoir des choix de luxe Et on n'a pas à s'en plaindre Quand on voit Les autres grosses nations Qui sont aussi Dans la forme du moment Comme l'Italie On en parlait juste avant En émission Dans le débriefing D'avant match Là aussi Il va y avoir des choix de luxe Et on est aussi Dans cette situation là Maintenant je pense Que pour la première fois Du tournoi Roberto Martinez Va devoir aligner Ses pions Pas seulement Par rapport à la forme Du moment Pas seulement par rapport A ce que les joueurs Ont prouvé à l'entraînement Mais aussi pour répondre A contre qui on va jouer Par rapport à l'adversaire Par rapport à l'adversaire Est-ce qu'on va pouvoir Jouer plus offensif Est-ce qu'on va devoir Cadrier un peu plus le mieux Et ça je pense Que c'est une donne Qui va jouer beaucoup Pour voir quels titulaires Commenceront le match Allez Joachim et Pascal Par rapport à l'adversaire Jouer d'abord Faire des grands gestes Jouer le chef d'orchestre Pour Rome et pour Thomas La France Comme il y a trois ans Mais après il y a cette maturité Mais après il ne faut pas Il ne faut pas enlever Le mérite au diable D'avoir des joueurs Avec une précision chirurgicale Alors quand vous avez Un donneur d'assises Comme Kevin De Bruyne Dans votre équipe Et un tueur Un tueur de sang-froid Un buteur incroyable Comme Romelu Lukaku Devant Ça aide beaucoup Pour être premier Au ranking FIFA Et pour venir à bout Même des matchs difficiles Avec une longue attente Comme celui-ci Voilà 9 sur 9 Trois victoires En trois matchs Dans cette phase de poule Les huitièmes de finale Donc confirmés Avec cette première place De groupe Et en effet Ce sera bel et bien On le rappelle à Kevin Et à tous les autres distraits Ce sera bel et bien Dimanche Contre qui ? Mais ça on n'est pas encore sûr Donc on vous tient au courant Minute par minute Et on a fait un point Tout à l'heure complet Sur les troisièmes Ou sur les déjà qualifiés On poursuit le débriefing Je sais que Pascal Va absolument parler De la défense Évidemment Puisqu'on est parti aujourd'hui Avec Denayer Boyata Et Vermalen Mais je vous propose Écoutez Thomas Vermalen Le buteur aujourd'hui Et puis on en parle Des trois défensifs Quel état d'esprit Ou d'émotion Est-ce que vous êtes ? Je suis vraiment Super heureux évidemment C'était un match Difficile Contre les Finlandais Surtout en première mi-temps On jouait pas notre jeu Je pense qu'on a pu ouvrir Le jeu Qu'en deuxième mi-temps Comme on pouvait s'en douter Tous s'est joué En seconde période Des derniers matchs Avec les Diables En amical Vous aviez fait mi-temps Et puis vous étiez blessé au mollet Vous n'aviez pas peur Ici aujourd'hui ? Non je n'ai jamais peur Quand je joue au football Quand je suis sur le terrain Je suis toujours concentré Sur mon job Je n'ai jamais peur Vous nous en parlez Ce but C'est dommage que cela soit considéré Comme un autobut je pense On avait dit dans l'avant-match Comment on allait courir Sur ces phases arrêtées Et donc ça a marché Et je suis très heureux Je suppose dans les matchs suivants Il faut attendre Ce sera le choix du coach Voilà évidemment Tout le monde se pose la question Maintenant qu'aujourd'hui Roberto Martinez A testé ces trois-là Ensemble Boyata, Denayer, Vermalen Quid pour la suite Avec Jan Bertongen Et Toby Alderweireld Évidemment Les piliers Les tauliers De cette défense Votre avis sur la prestation Détroit Poste par poste Et quid de la suite Qui veut commencer ? Joachim Moulunga Ou Pascal Chimé ? Je commençais moi A faire des croisements Etc Et je me dis honnêtement Que si on Si on joue l'Espagne En huitième Ce qui est possible Vous voulez vraiment jouer Les Espagnols à Séville J'aimerais bien jouer L'Espagne à Séville Je trouve qu'il y a Il y a du charme Mais de toute façon Vous jouerez à Séville Que ce soit contre l'Espagne Ça ne changera rien Ou contre un autre adversaire Vous jouerez à Séville Sur cette pelouse Difficile Mais Je commence à A penser Qu'il va peut-être Il va peut-être Falloir s'adapter A l'adversaire Alors j'aime pas le dire J'aime pas quand on le fait Surtout quand on est Un pays favori Pour Pour remporter la compétition Parce qu'au fait Aujourd'hui Il y a des choses rassurantes Ça veut dire que Tous les trois ont été bons Les trois centraux Ont été bons Il n'y en a pas un Qui sort du lot Vermalen a marqué Il a été cool De Neyer A été Sobre Dans son style Et Boyata A été intransigeant Moi Celui des trois Qui m'a laissé La meilleure impression C'est C'est Boyata Maintenant C'est très important Aussi Pour le sélectionneur De savoir que Les trois qui ont joué ce soir Et les deux qui n'ont pas joué Il pourra compter sur les cinq Si personne n'a Pépin physique Donc à lui De faire les bons choix Par rapport aussi Au type d'adversaire Que l'on va Que l'on va affronter Joe est impatient de répondre Mais c'est une bonne chose C'est un bon anciennement De cette soirée C'est une très bonne chose C'est une très bonne chose Seul bémol Seul bémol C'est que la qualité De l'adversaire Ou plutôt L'absence de qualité De l'adversaire Aujourd'hui N'a pas pu nous montrer A quel point Se situait La qualité Physique Technique De vitesse D'anticipation De notre trio défensif Ils n'ont pas été Un peu A l'instar De ce qu'on a dit Pour Witzel Vous allez le redire Pour les flancs A mon avis aussi Là aussi Les missions défensives N'ont pas été Je veux dire Les Finlandais Ont frappé une fois au but En première mi-temps Et deux fois En deuxième mi-temps Sur la première minute De jeu De la seconde période Donc c'est difficile A juger aussi Une prestation défensive Offensivement Tu peux la juger Défensivement On se contente de ça Mais on se rassure En se disant que Tout s'est bien passé Joachim Molunga Face à Pascal Chimé Ce 3 défensif Bah oui Moi ce 3 défensif Je les trouve aussi Très convaincants Aujourd'hui Alors aujourd'hui On n'a pas pu les juger Défensivement Parce qu'ils n'ont pas été Mis à contribution Maintenant Ce qui était intéressant C'est de les voir En possession de balles Et on les a vu prendre Et on les a vu prendre Énormément de responsabilité On les a vu Créer le surnom Créer la majorité La supériorité numérique Dans le camp adverse Et de là On a vu beaucoup de ballons Dans la verticalité Alors vous allez me dire C'était pas si difficile Que ça Puisque le bloc finlandais C'était super bas Mais quand même On a vu beaucoup d'initiatives De la part de Vermallon On a vu Boyata On a vu De Neyer Ils ont tous les 3 Joué une prestation excellente Alors oui Vermallon a marqué Je l'ai trouvé Très intéressant Rassurant Il m'a rassuré Le fait de voir Qu'il ne s'est pas blessé Mais c'est vrai Que j'avais cette appréhension Et alors le discours Qu'il donne d'après match En disant Vous savez Je commence jamais un match En ayant peur Moi je suis concentré Sur mon boulot Et voilà Advienne que pourra Mais j'ai envie de dire Ça c'est le discours Qu'il faut montrer Dans les écoles de jeunes Parce qu'il est passé Par énormément de pépins physiques Il aurait pu y avoir Une zone de doute Qui s'installe Il a été l'un des meilleurs Défenseurs du monde Et avoir ce discours là Je crois que c'est la clé De la réussite Et alors je terminerai Avec Boyata Qui pour moi A été encore une fois Exemplaire Intransigeant Il a porté énormément De rigueur Et aussi d'impact physique Dans cette défense Et je pense Que c'est le plus complémentaire Avec Alder Weyroll Et Everton Gun Pour sa mobilité Aussi D'accord avec Pascal Quand il parle finalement De ces cinq défensifs Et défenseurs Qui sont prêts là maintenant Pour la suite de la compétition Oui je pense Je pense qu'ils sont tous prêts Et comme je le disais Oui je pense qu'il va falloir Tabler Et regarder Contre qui on joue Pour pouvoir aligner Le meilleur trio défensif Bon on poursuit évidemment Jusqu'à minuit Ce débriefing spécial Diable Rouge Avec toute l'équipe De Complètement Foot Vous l'entendez Avec Joachim Monunga Notre consultant Avec Pascal Chimé Continuer à réagir En un seul mot Complètement Foot Ce match Finlande-Belgique Score final 0-2 Pour vous C'était vos SMS Qui arrivent Il y a David Qui me dit C'était top Avec enfin ma femme Pauline à mes côtés Qui a accepté De lâcher ses séries Pour regarder le match Donc voilà 60-03 75 centimes L'envoi Je pense que celui-ci Est bien placé Pour qui sait Être tiré au sort Bien sûr Donc pour gagner Ses 2 fois 500 grammes De chocolat Léonidas C'est praline En forme de ballon Si vous participez Au débat Donnez votre avis Donc par SMS Au 60-03 Il y a Miguel Qui insiste Et qui nous redemande L'explication Du meilleur troisième Contre qui on va jouer On vous rappelle Que c'est un tableau Pré-établi Ce sont les 4 meilleurs Troisièmes Sur les 6 possibles Et puis il y a Une grille de lecture Qui a été choisie Par l'UEFA Pour savoir Contre qui Le premier du groupe B Jouera ce huitième De finale On vous rappelle juste Qu'avec la qualification Sans doute de la Suisse Pas sans doute Pardon La qualification officielle De la Suisse Comme meilleur troisième Mais sur les 10 possibilités Restantes Ça ne nous laisse Qu'une seule possibilité De jouer le troisième Du groupe F Par contre Ça nous laisse quand même Je voulais le rappeler Quatre possibilités De jouer le troisième Du groupe E C'est-à-dire L'Espagne L'Espagne pour l'instant Troisième Donc continuez à réagir SMS 6003 75 centimes L'envoi sur Facebook Sur Twitter Nasser Chadli Léandro Trossard Ça avait fait l'objet De quelques débats D'avant-match Aujourd'hui et hier Avec toute l'équipe De Complètement Foot Et avec 11 millions De sélectionneurs Votre débriefing Sur leurs prestations Sur leurs prestations respectives Pascal et Jouf Léandro Trossard Convaincu ou pas Nasser Chadli Convaincu ou pas Et cuide pour la suite Léandro Trossard Il a commencé la rencontre Assez timidement Il est rentré Tout doucement Dans la rencontre Il a été intéressant Quand il est venu jouer De manière un peu plus axiale Je préfère Léandro Trossard En dessous d'un attaquant Maintenant Dans ce rôle-là On a énormément On a énormément de concurrence Mais j'avoue que Sur le flanc Léandro Trossard Je le trouve un peu Esselé là-bas Sur le flanc Et défensivement Je ne suis pas sûr non plus Que ça tienne la route Mais offensivement Il a été intéressant Nasser Chadli Nous a fait du Nasser Chadli Un match Un match à 7 sur 10 6 sur 10 Comme on veut Mais un match correct Un match très très sobre Avec énormément de courses Il aurait pu être Un peu plus juste Dans le dernier ballon Mais encore une fois Il m'a convaincu Et il m'a donné Énormément de certitude Pour la suite C'est quelqu'un Sur qui on pourra compter Avec toujours cette difficulté Et la même question Pascal Chimé Mais oui De l'adversité Aujourd'hui Ou du manque d'adversité Évidemment De la part de ces Finlandais Pour tirer des conclusions En tout cas Pour la suite de ce tournoi C'est clair que Quand vous jouez Contre un bloc Aussi compact Et aussi bas Qui ne pense qu'à défendre Et à ne pas prendre de but Quand vous êtes Des joueurs de flanc C'est compliqué Parce que vous n'allez pas Avoir de profondeur Vous allez avoir de l'espace Jusqu'à 30 mètres 40 mètres Mais après Pour emballer Pour partir dans le dos De l'aillier C'est compliqué Parce que Vous ne pourrez jamais Recevoir un ballon Dans la foulée Vous ne pourrez jamais Apporter de supériorité numérique Donc c'est très frustrant Comme match Et comme c'est des matchs frustrants Il faut passer un cap Dans la tête Et il ne faut pas s'énerver Il ne faut pas surjouer Ce que n'ont pas fait Ni Chadli Mais là On s'en doutait Parce qu'il a l'expérience Ni Trossard Pour qui C'était un début À cette place Donc Difficile de juger Trossard Bien Match correct Vraiment correct Il a fait Il a accompli sa tâche Et donc On sait que On pourrait éventuellement Comter sur lui À ce poste-là À ce poste-là ? Moi je le préfère À un autre poste Plus près du but Plus près du but Dans une autre position Mais ici Si tu n'as pas D'autres joueurs S'il est dispo Il peut jouer Maintenant encore une fois C'est difficile De le juger Vu l'adversaire Du côté d'Nassir Chadli Ce qui était très important C'est qu'il ait pu Emmagasiner 90 minutes Ça c'est Une note positive aussi Parce que J'ai quand même l'impression Qu'on aura besoin De Nassir Chadli Si on continue la compétition Pendant quelques semaines encore Et on ne peut pas contourner Le fait que Quand Nassir Chadli joue Il apporte énormément D'impact physique aussi Il nous amène de la taille Sur les phases arrêtées Ça va être aussi important Bon je vais vérifier Je ne vous cache pas De voir si Juste avant minuit On va avoir le temps De vous proposer La réaction L'interview de Roberto Martinez On peut préciser Pascal Joe Que la Dream Team Complètement foot Ne serait rien Vincent, Déborah, Orlet, Pierre Lambert Et puis Mathieu et Gianni Qui sont à la mise en onde Ce soir Donc je check avec l'équipe Une chance de passer Roberto Martinez Où je lis les quelques réactions De notre coach En régie On me dit Et voilà Malheureusement On ne va pas avoir Le temps de vous le passer Roberto Martinez Qui une nouvelle fois Soulignait Le dévouement Et la concentration Des diables Le sélectionneur national S'est dit très satisfait Match difficile On a su rester concentré On a continué à travailler Les uns pour les autres Surtout quand on n'avait pas Le ballon Ce n'est pas évident Car il faisait chaud Ça n'a pas favorisé Le rythme haut Dans cette rencontre Pascal et Joe Vous le disiez tout à l'heure À la mi-temps Il fallait vraiment élever Le rythme de ce match Voilà On a réussi un match En limitant extrêmement La Finlande C'était loin d'être acquis C'est le genre de match Où l'on se frustre facilement Où l'on perd sa concentration Voilà Il rappelle Les qualités des Finnois Évidemment Roberto Martinez Le plus fin des Finnois Lui aussi La Finlande On n'avait concédé Qu'un goal Lors des 180 premières minutes De 7 euros C'est une équipe Brun structurée Disciplinée On a dû se frotter À l'intensité Voilà qu'il met dans un match Leur enthousiasme Je suis dès lors Très fier de cette équipe Belge Si une victoire 0-2 Face à cette Finlande Ce n'est pas bon Je ne sais pas Ce qui peut l'être Conclut Roberto Martílez Voilà les mots De notre coach À l'issue de ce match Honnêtement Il ne faut pas bouder Notre plaisir Non Franchement Il faut Il faut se rappeler Quand même Les matchs Les matchs Qui étaient Ces matchs des Diables Rous Sous René Van der Rijken Sous Georges Lekens Mais non Mais c'était Il n'y a pas si longtemps C'était il y a 10 ans David Il ne faut pas Sérieusement Il y a 10-12 ans On n'était nulle part Personne ne voulait Aller voir les matchs des Diables Et aujourd'hui On est là Par snobisme À se dire Qu'on ne fait que 2-0 Contre la Finlande Ok Bon Deux remarques Qui arrivent encore Une question Qui arrive au 60-0-3 75 centimes L'envoi tirage au sort Dans un instant Pour les 2 fois 500 grammes De praline En forme de ballon Enfer par Léonidas Mais Joe, Pascal Pourquoi Yannick Carrasco N'a pas remplacé Nasser Chadli Carrasco est plus fort On nous dit ce message Signer vos SMS Vos messages Un petit prénom Une localité C'est plus sympa Joe ? On n'avait pas encore La certitude Que Nasser Chadli Allait être Allait être renoncé Médicalement D'un point de vue physique Je crois que c'était l'occasion Pour Roberto Martinez De lui donner Des minutes de temps de jeu Pascal ? Chadli a joué 90 minutes Donc il a tenu Carrasco A l'instar D'Aldor Weirle S'est reposé Ils ont joué Ils ont joué Les deux premiers matchs Et tu es qualifié Tu choisis De faire tourner ton équipe Et donc Pourquoi Pourquoi faire monter Carrasco aujourd'hui Pourquoi faire monter Mertens C'était pas nécessaire Il n'y avait plus de doutes Non plus sur Carrasco On sait ce qu'on a Avec Yannick Carrasco Je pense que le seul doute Qu'il y avait C'était vraiment D'un point de vue médical Nasser Chadli Donc c'était plus intéressant De le faire jouer Merci à tous les deux Merci à vous Pour votre écoute Ce sera comme ça A chaque fois Pour les émissions spéciales Diable Rouge Au minimum Encore une fois Pour un huitième de finale Évidemment dimanche prochain À Séville Contre qui ? Patience Patience Merci Joachim Monunga Merci à vous Merci Pascal Chimé Avec plaisir On se retrouve demain Sur Vivacité Évidemment dès 18h Pour une nouvelle émission Et puis la suite De cette troisième journée Dans 7 euros Dans un instant Sur Vivacité à minuit Un point sur l'actualité Bonne soirée Et surtout Bonne nuit A toute zi Pour ne manquer aucun podcast RTBF Sport Abonnez-vous Nos podcasts sont disponibles Sur rtbf.be Slash Ovio Ou via votre application podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada